... Une forte mobilisation patriotique et républicaine a lieu ce dimanche au palais du 15 janvier organisé par la coalition Touche pas à mes acquis. Les organisateurs de cette nouvelle manifestation entendaient ainsi protester contre l'acharnement des Etats-Unis à l'encontre du Président de la République. Le ministère de la Santé publique, à travers le programme national de lutte contre la cécité, a procédé au lancement officiel de la distribution de masse des Zitromax et Azitair pour lutter contre le tracor dans cette partie du pays. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dominical. Le comité technique d'appui au Haut Comité des Réformes Institutionnelles a présenté, comme vous le savez hier, son rapport final rédigé en français et en arabe au Premier ministre, Païmi Padake Albert, le chef du gouvernement par ailleurs, président du Haut Comité aux Réformes Institutionnelles, elle a reçu ce document en présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers du Tchad. Alors, que comporte exactement ce document ? Éléments de réponse avec Naïm Amat Baba. La présente cérémonie officielle marque la présentation suivie de la remise par le comité technique d'appui au Haut Comité des Réformes Institutionnelles de son rapport. Ce rapport de près de 200 pages, avec 9 chapitres, traite de la forme de l'État, du régime parlementaire, de la forme judiciaire, du réaménagement des grandes institutions, de la promotion de la femme et de la jeunesse. Il fait aussi mention d'un avant-projet de constitution, le chronogramme de sa mise en œuvre, l'évaluation des coûts des réformes et enfin l'organisation des réformes. Ce travail, selon le président du comité technique, le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabourfadoul, a été abattu conformément aux orientations du chef de l'État, qu'il a voulu inclusif. C'est suivant cette logique qu'il a requis la participation et la consultation citoyenne la plus large possible de l'ensemble des sensibilités du pays, tant au niveau central en N'Djaména que dans toutes les régions du Tchad. La présentation, suivie de la remise de ces rapports, est la première phase du travail accomplie par le Haut Comité des Réformes Institutionnelles. La suite sera d'aboutir à l'organisation du Forum National, ouvert et consensuel, afin de valider la présente réforme proposée. On va suivre dans un instant l'entretien réalisé hier par Naïm Ahmad Baba, avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabourfadoul, après la cérémonie de remise officielle du rapport final du Comité technique aux Réformes Institutionnelles. Nous avons comme invité du journal le ministre secrétaire général du gouvernement, en même temps le président du Comité technique, M. Abdoulaye Sabourfadoul. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, M. le président du Comité technique, quelle a été la procédure qui a abouti à la rédaction de ces rapports ? Vous vous souvenez, les chefs de l'État avaient installé les Hauts Comités au mois de février dernier. Ensuite, les Hauts Comités, lui-même présidé par le Premier ministre, nous avaient installés, je crois que c'était au même mois, et nous avons commencé nos travaux au mois de mars. Depuis le mois de mars, nous avons engagé des larges consultations sur l'ensemble du territoire national. Nous avions organisé un nombre incalculable de rencontres d'échanges et de concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation au niveau, ici, en Yémena. Nous avons comptabilisé par moins de 89 régroupements d'organisations, ce qui fait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'organisations, soit politiques, soit de la société civile. Ça, ça nous a pris énormément de temps. Ensuite, on ne pouvait pas restreindre ces processus uniquement ici, à la capitale. Nous avons envoyé des missions dans les 23 régions du pays où se sont tenues des consultations régionales auxquelles ont pris part les acteurs sociopolitiques locaux. Opposition, majorité, société civile, personnes de ressources, tout le monde. Autorité administrative, tout le monde a participé à ces consultations au niveau des régions. Ensuite, nous avons également organisé quatre consultations auprès de la diaspora, plus précisément en France, aux États-Unis, au Cameroun et au Soudan. Un processus participatif où chaque acteur, chaque citoyen doit avoir son mot à dire. Et ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Par la suite seulement, nous avons essayé au niveau du comité technique de faire une compilation de l'ensemble des propositions qui ont été recueillies, de faire le réaménagement technique qui s'impose, d'en faire la synthèse et donc de produire un rapport qui soit les reflets réels des consultations qui ont été menés par le comité. Monsieur le Président, vous venez de soulever les inquiétudes, le découragement. On entend ça et là déjà beaucoup de critiques, surtout concernant le découpage territorial. Quel a été le souci qui a guidé le comité technique pour arriver à la proposition de l'actuel découpage administratif, puisqu'il est un peu contesté de partout ? Bon, un peu contesté de partout, peut-être c'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on a entendu des voix s'élever ici et là dans deux, trois ou quatre régions pour récuser un peu les propositions des diffusions qui ont été faites par le comité technique. Vraiment, il faut que je sois très clair sur cette question. en deux ou trois points. Le premier point, c'est que ses réactions sont beaucoup plus sentimentales, passionnelles, je dirais même nostalgiques qu'autre chose. ou bien elles n'ont pas compris la logique qui a aiguillé un peu les choix du comité technique. Première des choses. Deuxième des choses, il est tout à fait légitime et normal que quand on propose de passer de 23 régions à 12 provinces, qu'il y ait, voilà, quelques états d'âme, quelques critiques émises ici ou là. C'est tout à fait normal. Je vous disais tout à l'heure, l'UNEF, à l'époque, affirmait, je le cite, qu'en matière d'administration, toutes les réformes sont odieuses. Toutes les réformes sont odieuses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aucune oeuvre de réorganisation de l'administration par uniquement au niveau national, même à un niveau encore moindre, cette réforme ne peut se faire facilement ou bien comme carte à la poste. Et dès le départ, au niveau du comité technique, nous avions intégré cet élément, ces critiques, et nous sommes allés au bout de notre logique pour une raison simple. Les soucis doivent être la garantie de la viabilité économique des entités territoriales à mettre en place. Monsieur le Président, très souvent, lorsqu'on parle de changer de constitution, cela attire l'attention des uns et des autres. Le présent document contient également un projet de réforme de la constitution. En quoi cette constitution que vous vouliez proposer diffère-t-elle de celle de 1996 ? Quels seront les changements majeurs, les enjeux ? Bon, le projet de constitution qui a été présenté n'est pas tombé comme ça. C'est la résultante, c'est le fruit de l'ensemble des propositions de décision de 70 qui sont contenues dans les rapports finales. L'avant-projet de constitution tient compte des évolutions induites par les différentes propositions de décision et puis les formalisent dans son corps. Donc, toutes les évolutions qu'on a abordées tout à l'heure, pour celles qui concernent les aspects institutionnels, il faut bien qu'on les reprenne dans les corps de la constitution. Ensuite, le Président, le ministre, tout à l'heure, a dit quelque chose de fondamental. Ces réformes ou ces processus des réformes ont été promis en toute liberté et en toute conscience par le Président de la République. Et ça, le Premier ministre l'a rappelé, ce ne sont pas des pressions populaires, ce ne sont pas des pressions extérieures qui ont conduit le Président de la République dans la précipitation à engager ces processus de réformes. Et c'est en cohérence avec ce qui est fait depuis le 1er avril 1989. Il y a eu, vous le savez, cette action qui a conduit au démantèlement de la dictature le 1er décembre 1990. Et puis, c'est un processus de démocratisation, de libération de notre pays qui a été engagé depuis. Avec la Conférence nationale, la Constitution de 1996 et puis toutes les élections que nous avons connues et puis les réformes ponctuelles qui se faisaient ici ou là pour essayer d'ancrer davantage notre démocratie. Aujourd'hui, nous entamons un autre processus qui va conduire à un boom-bang institutionnel après celui de 1993, la Conférence nationale souveraine et la Constitution de 1996. Je pense que c'est une initiative qui doit être saluée et appréciée à sa juste valeur. Chers téléspectateurs, l'entretien que nous avons eu avec le président du comité technique d'appui au haut comité aux réformes institutionnelles prend fin. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour décrypter, rentrer vraiment dans les détails pour décrypter cet important document qui prendra en compte le devenir du peuple tchadien. Merci et à très bientôt. Merci.